Pour entrer dans le projet TweetCompte, il a fallu partir des connaissances des élèves. Des connaissances tout d'abord culturelles, sur ce qu'ils savaient des comptes, s'ils avaient l'habitude d'écouter des comptes, s'ils connaissaient la structure quinaire de ceux-ci. Sur leur connaissance aussi du numérique, sur l'usage de Twitter, sur l'usage des réseaux sociaux, mais aussi sur les possibilités multimédia qui permettraient d'enrichir les comptes produits. Concrètement, dans un premier temps, nous avons lu et étudié différentes versions des comptes travaillés. La phase d'imprégnation du compte est importante. D'une part, on s'aperçoit que certains élèves ont une culture des comptes assez limitée, surtout quand on prend des comptes un peu moins connus que les grands incontournables. D'autre part, on peut découvrir qu'il existe différentes versions des comptes qui s'expliquent par le fait que le compte était avant un récit de tradition orale. De plus, nous avons lu des versions modernes, des versions détournées de ces comptes, lorsqu'ils existent, pour montrer aux élèves qu'à partir d'une histoire et de la trame de celle-ci, on pouvait partir sur de nouvelles histoires, de nouvelles pistes d'écriture. Un autre apprentissage devait être mené avec les élèves. Il fallait leur faire découvrir la structure du schéma narratif. En effet, la structure du compte en cinq phases est pour les élèves un aspect assez méconnu. Tous les comptes que vous avez lus depuis la maternelle, comment sont-ils construits ? Au début d'un compte, il y a une situation initiale. Qui est-ce qui peut m'expliquer ce qui va se passer dans la structure du compte, dans la deuxième étape de n'importe quel compte ? Le mot déclencheur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'élément déclencheur ? Une quatre émissions. La compréhension de la structure narrative est une étape importante car elle va permettre à l'élève, lecteur, producteur de comptes, de reconnaître plus facilement les éléments de l'histoire, de se concentrer sur les éléments importants du récit et sur leur enchaînement, de mieux retenir ces éléments et donc de mieux comprendre le sens général du texte. Ainsi, cela va aussi permettre à l'élève de se rassurer, de prendre confiance en lui avant le passage à l'écrit d'un tweet cohérent. Concernant les connaissances propres aux environnements numériques, l'usage du réseau social Twitter et de ces codes doit s'apprendre. En effet, ce réseau a ses propres codes qu'il a fallu comprendre et s'approprier tout au long de l'année. Les élèves sont amenés à se poser des questions sur cette nouvelle forme d'écriture où se mêlent des lettres, des symboles propres au réseau, comme le hashtag ou le arrobas par exemple. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un hashtag ? Un hashtag, c'est une balise qu'on utilise à la fin de la phrase. C'est comme un point, mais expressif. Et donc, on a utilisé ces balises, ces hashtags, pour traduire des sentiments ou aussi, qui est-ce qui veut me dire la deuxième utilisation qu'on a eue des hashtags ? Un hashtag, c'est le résumé de mon idée. Nous avons découvert un super palais sucré, hashtag miam miam. Vous avez résumé une idée en un mot. Très bien. En observant quelques tweets, ou en les questionnant sur les différences avec d'autres écrits plus communs, les élèves comprennent assez vite et verbalisent assez facilement les utilisations de ces nouveaux symboles. Les MOOC, éducation, par la recherche, vous offrent la possibilité de vous initier à l'utilisation de Twitter et à l'intégration de son usage en pédagogie. Concernant le numérique, il y avait aussi les possibilités offertes par les smartphones pour illustrer le projet. Les élèves étaient assez experts dans ce domaine. Il a été assez simple pour eux d'expliquer que les photos et les prises de vidéos pourraient être utiles. D'autres possibilités ont été testées récemment, comme l'utilisation d'un fond vert pour l'utilisation de prises de vue vidéo et de photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada